Donc bonjour, je m'appelle Lucie Odienne-Darras et je suis photographe auteur. Je suis sortie des Gobelins d'un bachelor photographe et vidéaste en 2020. La série photographique Lilou en fait ça a commencé il y a cinq ans maintenant je dirais, donc quand j'étais en première année à Gobelins justement. On nous a demandé de faire une narration en 36 pauses et instinctivement j'ai eu envie de parler de mon frère. Je lui ai dit dès le début, écoute Antoine pour un projet avec l'école, j'aimerais bien justement raconter comment ça se passe ton quotidien, une journée pour toi, de ton réveil jusqu'à ton coucher. Je me suis rendu compte aussi que c'était très peu abordé le sujet de l'autisme ou de façon très erronée parce qu'on va souvent parler d'autisme Asperger, de personnes douées en mathématiques et je trouvais ça bien de pouvoir justement montrer quelqu'un avec un autisme un peu plus profond et en même temps montrer que c'est une personne avant tout avec ses envies, sa personnalité, ses interactions avec ses proches et pas juste montrer quelqu'un qui est malade ou qui a un handicap en fait. Lilou il s'est très vite donc apprivoisé au jeu de l'image, de sa propre image et de comment on allait le montrer tel qu'il est vraiment. Et en fait sur plusieurs photos c'est assez intéressant parce que c'est lui qui donne le rythme, la cadence. Ce portrait de Lilou justement c'est une de mes premières photos en argentique donc il faut se dire que j'en avais jamais fait du tout avant et c'est vrai que au moment donc de cette prise de vue Antoine il était dans son lit allongé et moi je m'étais mis debout justement pour le prendre vraiment en plongée. Il y a eu un temps de latence et j'ai bougé et finalement quand j'ai vu l'image je me suis rendu compte qu'elle servait complètement le propos. C'était littéralement un faux accident quelque part parce que effectivement ça montrait bien aussi cette versatilité au niveau des émotions. Justement Antoine peut passer du tout au tout, il peut être très heureux et éclaté de rire pendant 5 secondes et en laps de temps très court il va être énervé sur quelque chose, peut-être un son qu'il va entendre ou une lumière qui est un peu trop forte. Donc c'est vrai que c'est pour moi une manière aussi de donner quelques clés par rapport à l'autisme. Ça c'est une des premières photos que j'ai réalisé d'Antoine donc bien avant le projet aux gobelins c'était juste dans l'idée d'avoir des souvenirs aussi. Et en fait cette journée là on était à Disneyland parce qu'il faut savoir qu'Antoine aime énormément les attractions et donc cette photographie justement elle a été prise dans la queue de Ratatouille où c'est une attraction en 3D où on est à la place de Rémy le petit Ratatouille. Et finalement je trouvais qu'avec ses lunettes 3D il avait un peu un air de rockstar et tout un peu. Puis avec les oreilles décollées qu'il a il y a un petit côté Serge Gainsbourg justement et c'est pas le genre de choses qu'on est habitué à voir non plus. Les personnes elles s'imaginent qu'une personne autiste a souvent des grimaces ou un visage très grinçant et puis en fait pas du tout. Antoine peut avoir autant de prestance, de charme et c'est vrai qu'il est très très beau et il aime justement avoir des beaux vêtements. Alors ça c'était il y a quelques années parce qu'on peut voir qu'Antoine est un petit peu plus jeune sur cette image. Au moment de la prise de vue il faut savoir que j'avais 13 ans donc j'étais très jeune aussi et en fait à l'époque Antoine aimait énormément prendre des bains. Il avait cette habitude là à 18 heures je me mets dans la baignoire je prends un bain etc. Et c'est vrai que ce jour là on avait laissé vraiment tous les flacons, shampoings, gel douche à côté. Et là je vois la mousse jusqu'au plafond avec juste un petit trou où on voyait sa tête au milieu. Donc à bord de reste je suis allée chercher mon petit appareil Lumix à l'époque, mon petit compact et j'ai pris la photo directement. Et finalement c'est assez drôle parce que déjà ça montre ce côté complètement spontané de aller je fais une mousse party, je mets de la mousse vraiment partout. Et en même temps je trouve qu'il y a ce côté aussi où ça reflète bien l'univers d'Antoine, on a l'impression d'un petit prince au cœur de sa planète. Bon après on a enlevé tous les gels douchés tout ça, mais on était tous morts de rire, enfin finalement c'est ça aussi, c'est une belle connerie, c'est une petite bêtise et finalement c'est plus drôle qu'autre chose. C'est vrai qu'on a aussi très peu de représentation des personnes autistes qui vieillissent. On voit souvent les enfants, même sur l'idée sur le long terme, ça peut être quelque chose que je vais maintenir pour aussi apporter des réponses et des clés au grand public quelque part.